... Bonjour Valéria ! Bonjour ! Alors, vous êtes journaliste ? Oui ! Vous avez fait un travail préparatoire à cette web radio ? Oui, à l'école, on se préparait pour ceci et on a été sélectionnés. Et on est arrivés là et on est là depuis 8 heures du matin et on travaille. Vous travaillez. Alors, moi j'ai une question très simple. Vous faites des interviews des conférenciers par exemple. Est-ce que vous préparez ces interviews ? Bien sûr, c'est beaucoup de travail. On prépare l'introduction des questions et après on essaye de bien les poser et travailler les stress et tout. Alors, comment se préparent justement ces questions ? Est-ce que c'est votre idée seule ? Est-ce que c'est une équipe ? Comment ça se passe ? On le fait en binôme avec quelqu'un à peu près de notre âge et on lit les ateliers qui préparent ces personnes et on essaye de faire quelque chose pour qu'ils travaillent. Très bien. Robin, est-ce que vous imaginez que préparer une interview, c'était beaucoup de travail avant et très peu de travail après ? Oui, parce qu'on a déjà fait des interviews à l'école, à notre web radio, donc on savait qu'il fallait préparer les questions à l'avance et après il y avait beaucoup moins de boulot juste à poser les questions. Ce que l'on doit maîtriser quand on fait l'interview en live, en temps réel, c'est le stress. Oui, bien sûr. Comment on fait ? Eh bien, on respire et on se dit qu'on peut seulement le faire une fois alors. C'est une fois ou non ? En fait, la MLF nous a donné des boules anti-stress, donc c'est des boules anti-stress. Alors expliquez-moi, c'est quoi ? C'est juste des balles et puis on presse la boule et ça déstresse. Et ça marche ? Non. Bon, alors, vous avez fait un travail de journaliste toute la journée, c'est fini là maintenant, on va déstresser, mais qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement ? Eh bien, on croit que c'est une jolie expérience d'être ici et d'être choisi et aussi, le stress, ça sert à quelque chose, on apprend. Ah, le stress, ça permet d'apprendre ? Absolument, on peut apprendre à gérer, on peut apprendre à gérer le stress et ça peut nous permettre de... Travailler avec lui. Travailler avec lui. Et comment on fait pour travailler avec le stress ? Eh bien, le stress, ça fait qu'on soit plus centré sur le thème, on travaille mieux, je pense. Et est-ce que vous sentez que vous avez fait des progrès ? Eh bien, oui. Est-ce que vous avez fait des erreurs ? Bien sûr. Et alors ? Ça aide à faire des erreurs. Ça aide à faire des erreurs ? Oui, comme ça peut aider à ne pas en faire. Si on commence à stresser, on va vraiment s'appliquer pour éviter de faire des erreurs. Donc on apprend de ses erreurs ? Bien sûr. Très bien, merci. En tout cas, vous serez un jour journaliste, vous croyez ? Peut-être. Et si vous n'êtes pas journaliste, à quoi ça aura service là ? Eh bien, à quoi dire ? C'est très enrichissant. On apprend des choses, on apprend des choses rien que sur les invités, par exemple. Vous avez appris sur les invités ? Bien sûr. C'est incroyable. C'est sur le métier qu'ils font et les questions, ça nous aide aussi. Moi, je suis journaliste et j'ai interviewé des journalistes, c'est ça ? Bien sûr. Et est-ce que j'étais stressé ? Non. Et où est-ce que vous l'étiez ? Au début. Au début et maintenant ? Ça va bien ? Oui. Très bien. Merci beaucoup et bravo. Merci. Merci. Merci.